shalom shalom chers amis internautes enfants spirituels à tous les peuples et dieu dans le monde entier je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers depuis mon compte facebook je tenais à 10 excellente semaine à chacun d'entre vous hier on n'a pas pu communiquer on n'a pas pu pu se changer voilà là je suis en ligne voilà je suis vivant d'être en ligne shalom shalom là ceux qui viennent me prendre les puissants serviteurs et dieu servant de dieu que dieu vous bénisse il est pratiquement six heures six heures 34 minutes heure des états unis voilà des personnes révoltées contre la sorcellerie les poissons de révolter contre les forces du mal que dieu bénisse voilà que je bénisse tous ceux qui sont en ligne de recevoir une grâce particulière de dieu du seigneur jésus-christ qui est la puissante main de dieu vous visite et soyez davantage prospère et dominez votre environnement et ça c'est vraiment important que dieu me devant davantage au sommet sommet par ordre de prophète que je suis par ordre de prophète que vous soyez béni que soyez béni que la grâce de dieu pouvoir tous vos besoins maintenant même et que la situation dans lesquelles vous vous trouvez bizarre que dieu décampent cette situation par la puissance qui est dans le sang de la yo moyenne puissance dans le sang de jésus-christ et sa cause de ce sang dieu nous a donné la victoire sur les ennemis recevez la grâce de dieu que dieu pouvoir tous vos besoins financiers et que la restauration se fait maintenant même dans vos vies dans la tête de vos familles que les portes que je vous ai des grands portes les portes de grâce et les portes de bénédiction recevez la grâce de dieu je prie que la puissante main de jésus-christ se manifeste maintenant seigneur merci pour ceux pour ceux qui ont un espère écouter ce message qui est à grâce et ceux qui sont venus en ligne qui est à puissante main or les visites seigneur détente la situation je te prie que ta grâce abonde dans leur vie voilà que dieu bénisse on se promène en ligne l'âge de terre un espère le week-end passé à l'union africaine voilà votre serviteur est invité à la journée de l'enfant africain voilà votre serviteur est invité à la journée de l'enfant africain en cours de l'ONG cette ONG que je dirige l'ONG la fondation prophète jouet crassou espace de vie nos activités en côte d'ivoire telles que n'est ce pas l'éducation de travail dans le domaine de l'éducation dans ça fait maintenant des années plus de quatre ans nous sommes dans l'éducation nous offrons n'est ce pas des kits scolaires aux enfants en difficulté dans la région de divo voilà il ya aussi à côté de ça nous avons nous venons d'ouvrir l'orphelinat voilà l'orphelinat et nous sommes aussi dans le domaine de chausser les enfants de les habillés et aussi le problème de santé voilà donc nous nous battons pour le bien-être et vous savez j'ai toujours dit aux gens la maltraitance d'un enfant est comme crime contre l'humanité la maltraitance d'un enfant est crime contre l'humanité et le slogan notre slogan shalom félicité le slogan c'est n'est ce pas sauver un enfant c'est sauver toute une vie ça c'est vraiment très important sauver un enfant c'est sauver toute une vie parce que l'enfant vous voyez ce bébé que vous voyez cet enfant quand on est grandi il peut être des mêmes ministres il peut être même la président de la république c'est quelqu'un de grand si seulement on prend soin on en soin de l'enfant et que nous donnons n'est ce pas n'est ce pas mettons tous à sa disposition pour l'aider n'est ce pas avoir goût à la vie demain il sera quelqu'un de vraiment très important c'est ce que l'on s'aime c'est ce que l'on récolte voilà à cause de l'amour que j'ai pour les enfants à cause du fait que moi même je suis n'est ce pas orphelin je sais ce que j'ai vécu dans mon adolescence je sais ce qu'il y a vécu quand j'ai perdu les parents ma vision mon ambition c'était de mettre un jour une ou une joie en place pour la protection des enfants voilà donc c'est ce qui dieu m'a fait la grâce de mettre l'ONG en place j'ai béni le seigneur vide voilà vous dit qu'aujourd'hui nos efforts sont en train d'être compensés et j'enviens de tout ça que les gens m'ont invité à n'est ce pas à n'est pas ce grand sommet de la conférence entre la conférence la journée de l'enfant africain j'ai eu à partager mon expérience et voilà donc un enfant a besoin d'être protégé merci aussi pour ceux qui apportent chaque fois leur soutien à l'orphelinat de divoquer dieu bénisse abondamment j'ai toujours reçu en audience pas le n'est ce pas l'ambassadeur j'ai toujours reçu pendant l'audience pas l'ambassadeur il va être vraiment partager beaucoup de choses qui m'ont vraiment fait du bien il va et l'accepter un peu sur moi et il m'a encouragé dans le combat que je menais d'ailleurs et cette conversation il ya eu beaucoup de choses l'ambassadeur de l'union africaine ne me disait comme ça l'excellence me disait franchement on m'a parlé de toi on n'est pas m'a parlé de toi c'est le président l'ambassadeur de l'une africaine et celui qui me parlait de toi c'est un musulman ouais mais ce dosso à qui je dis merci de passage ce monsieur et les musulmans il parle d'un prophète qui est chrétien dans moi en tant que chrétien ça a tiré ma curiosité j'ai commencé à kéké je découvre que tu es quelqu'un de bon parce que déjà le message est trop en africain le message en france quand je vois tu dis à la diaspora entrer encore en afrique pour investir pour cela que nous sommes ici aux états unis nous représentons l'afrique et en même temps tu as une ong tu t'occupes des enfants et voici ce que dieu faire avec toi des miracles je vois des choses franchement tu as besoin d'être protégé prophète il m'a donné sa carte et sa carte de visite et son numéro direct il dit vraiment tu peux compter sur moi je pense qu'il faut qu'on t'invite un jour au sommet des présidents donc j'ai dit waouh c'était vraiment mon ambition de parler un jour président africain voilà donc le seigneur entendent mes bénis grâce à vos prières le seigneur entendent mes bénis et j'ai été connecté on m'a mis en contact avec des ong aussi qu'ils travaillent dans ce sens de la protection de l'enfant voilà donc voici un peu de mes nouvelles le week-end passé voilà donc qui dit que dieu bénisse vous savez quand vous battez quand dieu avec vous dieu vous béni il m'a dit l'ambassadeur me fait la confusion vous dit il faut qu'on te protège voilà et ça m'a ça m'a fait vraiment choqué il faut qu'on te protège prophète faut qu'on te protège voici mon numéro voici mon mail je tiens un souci dans n'importe quel pays tu peux me faire signe et déjà parce que je vois déjà le combat que tu mènes il me l'a dit et ça j'ai eu chaud au coeur ça m'a ça m'a personnellement touché ça m'a personnellement touché il dit je ne savais pas que un homme de dieu comme ça exercice cette terre ou non seulement ça tu combats la sorcellerie parce qu'à même temps tu managnes l'afrique tu managnes l'afrique parce que j'écoutais un message ça m'a permis d'écouter pendant cinq jours je tente en étiquette et si toi est là vraiment j'étais obligé parce que il a eu un retard dans l'audience c'était assez j'étais prévu 16 heures de new york c'était prévu 16 heures de new york il s'amène à 17 heures parce qu'il y a eu n'est ce pas il avait perdu un de ses collaborateurs qui est mort d'une mort brusque et il est parti justement pour tout ça et il est obligé il dit j'étais dans l'obligation de venir voilà marie là à 17 heures il s'est rendu à 17 heures et n'est ce pas il m'a reçu et il m'a fait cette confidence pour dire c'est quelqu'un qu'on doit protéger voilà quelqu'un qu'on doit protéger parce qu'au-delà de la religion tu comprends aujourd'hui pour que je comprends aujourd'hui pourquoi même les musulmans thème au-delà de la religion je découvre que tu es quelqu'un de très bon voilà quelqu'un de très bon celui qui l'a dit monsieur l'excellence très bon tu as la main sur le coeur j'ai regardé un peu ta fondation je suis allé sur ton site j'ai regardé un peu tu as besoin d'être soutenu quand tu seras ici on aura l'occasion tu mettes en contacte avec les femmes des ambassadeurs ici à niac pour que tu puisses échanger ton message et passe partout je comprends pourquoi même les musulmans dessus tu es vraiment quelqu'un je suis tombé sur une vidéo que quelqu'un qui t'entend de te vilpande et t'insulté et je me suis marreillé dit mais voici un monsieur qui sait pas ce qu'il veut dans la vie ce prophète là il faut qu'on le protège c'est monsieur l'excellence de l'ambassadeur de l'union africaine vous comprenez donc quand vous attendez de ça 2,2 monsieur comme ça ça vous fait chaud au coeur pour dire le combat depuis dans la brousse nous avons mené des combats dans la brousse est aujourd'hui c'est en train de payer par la grâce de dieu de nous pour donne cette opportunité d'échanger avec des personnalités dans le monde voilà oui c'est à cause de ce combat je suis rentré à l'onu c'est à cause de ce combat je suis rentré à l'union africaine reçu par l'ambassadeur de l'union africaine et il me fait cette confidence pour dire il faut qu'on te protège j'étais je n'ai pas été content qu'on parlait mal de toi et ça m'a ça m'a touché il faut qu'on te protège pour fait voici ma carte de visite voilà et puis mettre son numéro personnelle dit c'est mon ma ligne directe c'est ma ligne directe tu peux m'appeler y'a pas de soucis bah c'est mon mail tu t'as une difficulté et il faut m'appeler appelle moi parce que je découvre que tu es bon faut qu'on te protège et je suis en train de voir si jamais il ya un sommet africain ici de part des des qu'on a peur de parcs des présidents africains et voit comment t'inviter pour que tu as quand même un mot a dit c'est n'est que peut-être 30 minutes ou 15 minutes parce que franchement le message que tu portes est vraiment croyant voilà voilà croyant je suis convaincu que ce que tu dis est vrai tu es vraiment dans la vérité l'afrique en rétap parce que vraiment le phénomène existe en l'afrique c'est ce qui nous met en rétap aujourd'hui c'est ce qui fait que même nos dix nos présidents quand il vient s'inclure devant les blancs pour l'afrique aussi est un scandale géologique voilà donc dieu est fidèle voilà quand dieu est fidèle qui reste merci beaucoup je bénis le nom du seigneur ici nous sommes là n'est ce pas pour apporter l'évangile du seigneur merci petit merci pasteur philippe ici nous sommes là pour apporter le message du seigneur mais en même temps aussi n'est ce pas le contact des connexions et c'est ce que les enfants spirituels sont en train de faire créer le contact pour que demain ça puisse vraiment nous servir pour n'est ce pas aider l'oeuvre de dieu dans vous que dieu bénisse merci pour beaucoup pour vos prières et ça c'est vraiment un très intéressant merci pour vous pour prier voilà il n'a pas eu l'occasion de parler c'est vrai pendant que les gens nos villes pendent ailleurs nous traitent de n'importe qui dieu nous élève au sommet des nations et ça c'est ça vous savez on dit on reconnaîtra la passe et fruits moi je t'aime moi c'est pas moi qui ai demandé d'être d'aller à l'union africaine on m'a simplement appelé pour dit il faut que tu sois à cette rencontre parce que c'est vraiment important donc jette quand on me prend tout mon nom on me prend tout mon nom parce qu'on a donné tous les noms et je suis allé et on m'a installé parmi les ambassadeurs voilà on m'a enseigné parmi les sept est assis parmi les ambassadeurs vous voyez dieu quand tu le pries quand tu es sincère dans l'oeuvre de dieu dieu tu es béni pendant que les gens me traitent de n'importe qui dieu m'élève au sommet des nations et mais voilà c'est ça pendant que les gens des villes pendent le il y m'a dit je sais pas quand j'ai regardé des vidéos j'ai commencé à t'aimer au fait excellence c'est l'ambassadeur qui m'a dit je commence à t'aimer t'aimer encore t'aimer ben il faut qu'on te protège voilà comprenez donc c'était vraiment quelque chose de très bien l'excellence m'a promis il faut qu'on t'invite un jour au sommet où tu dois animer une conférence c'est à dire devant le président des chefs d'état nous allons organiser la chose la dame était juste d'être à côté sali sali cadet aussi amené comme ça elle a dit il faut que je te reçois nos deux ans on dit en s'est dit mais le l'excusé mon l'excellence me reçoit à 16h elle me dit mais il faut que je te reçois à 15h on part à son bureau donc franchement je comprends pas c'est que dieu en effet et puis on me dit faut qu'on t'aide tu comprends pour compter ton tête à l'onu ici on rendra un grand programme en août il aura des multimilliardaires dans le monde il faut que tu viennes à cette grande rencontre en fait qu'on puisse vraiment te soutenir vraiment c'est des personnalités c'est des gens qu'on ne coûte pas facilement mais j'ai accès à eux en quelques minutes il m'aimé en quelques minutes j'ai accès à eux c'est la grâce de dieu voilà j'ai elle n'a jamais un accès d'armes n'a jamais fait d'activité en corps du voire voilà voilà qu'on n'aimait pas la corde du voire j'aurais dit mais moi je suis un ambassadeur de la corde du voire commence par moi ouais merci beaucoup merci sangaré j'ai dit tu dois commencer par moi parce que la corde du voire un beau pays vous voyez on essaie de parler de la corde du voire dans le monde entier on essaie de parler de la corde du voire et c'est vraiment important on essaye de parler de la corde du voire qui est notre pays on essaie de shalom à toi laurette ma fille voilà donc je suis sur le compte facebook et cette vidéo sera mise tout à l'heure sur mon youtube voilà shalom à vous maintenant je tenais à vous informer le programme de du texas j'arrive j'arrive au texas les gardes du texas le prophète arrive de maréchal de la brigade anti sorcier et je serai précisément dans la vie de dallas à partir du jeudi nous prenons notre avion et nous serons le jeudi à dallas est présent à dallas lui à dallas le jeudi je serai dallas j'ai vu toute la diaspora que ça soit les ivoiriens les camerounais le congolais les centrafricains toute l'afrique et même les blancs américains tous les pasteurs de dallas venaient à cette grande rencontre les prières nous serons là nous serons à dallas à partir du jeudi et nous démarrons un programme de ventre et dix samedi et dimanche de programme de pointe de délivrance de guérison et de restauration ne ratez pas ce programme nous démarrons savait que depuis je suis arrivé n'a pas encore commencé le programme en salle mais j'aide les gens en famille nous allons commencer par les familles je t'en ai dit merci à honoré nos so merci pour cette stratégie aussi c'est vraiment important du rapprochement voilà donc dans le secret ce qu'on ne savait pas ce qu'est dans le secret ma fille honoré nos so merci beaucoup pour ce travail dans le secret on essaie d'aider les gens dans le secret on essaie de travailler dans avec les familles c'est une fille qui m'aime beaucoup honoré nos so qui fait ses bars voilà c'est basse ça et judy il ya des gens quand vous rencontrez vous bénisse il ya des gens quand vous rencontrez vous pleurez seulement c'est des sorchers il ya des gens quand vous rencontrez des gens quand vous rencontrez vous êtes contre parce que ces personnes en pensent toujours comment vous fait avancer tel que honoré nos so voilà donc il ya des personnes quand vous rencontrez il ya des gens quand vous pleurez toutes les nuits vous pleurez du sérieux quel est le malheur pourquoi pourquoi ce malheur c'est bien pourquoi il ya rencontré cette personne est la personne de faire pleurer on a des personnes quand vous rencontrez à leurs réflexions sans raison elles te font avancer être formacé voilà et déjà comme ça nous prions pour eux à le prophète qui prie même pas pour moi je te connais même pas tu as fait quoi il est prié chaque jour je suis possédé ou bien j'ai pris pour tout le monde voilà mais je vais posséder vous dit que c'est quand tu marques les gens vous avez quand tu marques les gens quand tu marques un nom de dieu mais naturellement il va commencer à penser à toi et prier pour toi voilà vous pensez à toi il va prier pour toi donc voilà donc les filles mes enfants les filles les fils dans le monde entier ce qu'on devait faire c'est de soutenir notre ministère sur aujourd'hui l'excellence l'ambassadeur aujourd'hui est prêt même pour le prophète que je suis ça en français il va rien du près vous aussi devez vous devez vous devez vous devez nous soutenir nous devons aussi nous soutenir créé sur moi les contacts c'est tout nous allons parler créer les contacts voilà c'est les grandes plateformes nous avons la parole à dieu nous a donné ça créer le contact c'est tout voilà parce que créer le contact et puis soutenir l'ONG soutenir l'ONG parce que nous travaillons aussi en afrique ici vos petits frères vos enfants enceint vos petits frères aux enfants besoins sur d'être éduqués ce n'est que ce n'est peut-être un petit une petite chose action qui peut booster l'enfant pour faire de lui grand demain c'est ce qui dit aux gens à le prophète mais il pense pas à moi je n'ai qu'à m'asseoir qui a pu penser à toi je suis posé des qui pensent pas à moi professez moi toi qui tu m'as dit bonjour et puis après tu as disparu c'est tout il n'y a qu'à penser à toi parce que tu m'as envoûté quoi je suis envoûté je suis pas envoûté il faut poser c'est ça ce qui est vraiment très important il faut soutenir il y a des gens qui te rencontrent ils t'apportent le soutien tu le soutiens soutien vous faites c'est moi si facebook l'a été écrit bon tu m'écris sur facebook c'est tout oui je t'ai dit souvent bonjour dans le prophète laïla ONG tu as fait quoi pour tu as fait quoi pour le prophète le maréchal de la brigade ainsi sorcier il y a comme un soir et puis il réfléchit à toi tu m'as drogué ou être envoûté c'est quand tu as commencé donc je dépasse ça j'ai dit shalom aussi à quoi arsène monsieur quoi arsène chaque fois chaque mois il nous envoie quatre sacs de riz des bidons d'huile pour l'orphelinat voilà chaque fois il nous envoie des bidons d'huile pour l'orphelinat voilà c'était le monsieur qui achetait ma voiture il m'a donné une voiture qu'on appelle la Gouna il y a des gens comme ça qui vous marquent dès que j'ai rencontré le Seigneur m'a utilisé à délivrer je suis pas en train de voilà c'est pour vous expliquer voilà il faut par moments soutenir les hommes de Dieu il peut pas s'assurer comme ça pour réfléchir à vous parce que vous les avez envoûté ou bien ou bien vous les avez ensorcelé c'est quand tu commences à le marquer tu vas commencer à beaucoup prier pour toi et ça c'est vraiment important voilà nous avons des charges à Divo nous avons des charges plus de 2 millions de francs que nous dépensons chaque mois pour régler les maisons le salaire des personnes jusqu'à l'orphelinat et tout ça donc quand vous pensez à soutenir un homme de dieu de cette tranche la gloire à dieu et c'est ce que les gens sont en train de faire ici donc j'ai dit chapeau à nos russes où j'ai toujours dit c'est à cause d'elle que j'ai connu les états unis voilà donc elle et moi personne ne peut se mettre entre nous c'est à cause d'elle que j'ai connu les états unis si aujourd'hui j'ai rentré aujourd'hui à l'eau nuit ça cause d'elle c'est une grâce de dieu c'est aujourd'hui même si c'est quelqu'un pas quelqu'un je suis passé mais c'est grâce à cette action là que aujourd'hui j'ouvre les portes souvent il faut être reconnaissant celui qui n'est pas reconnaissant c'est un sorcier dans les sorchers là vous allez bon leur donner l'argent au manger un matin un matin on fait piège pas vous attrape dans marmite ils vont acheter aubergue gombo tomates frais donc des pc or tu as conçu sa maison que voici d'un pied de nous tenter de bouillir maintenant ta tête la même et 10 à mener pour être un mari ni manges les manges des narines bouche la même la telle lève là il prend sa congolo il mange et qui mange tes lèvres or tu as conçu sa maison tu vois donc les sorciers sont pas reconnaissants tu as beau faire de manger matin donc quand quelqu'un tu fais du bien faut te reconnaître faut être reconnaissant les sorciers sont dangereux ils sont très dangereux tu as beau fait il te dégage quand il ne connaît pas ou bien souvent il te dit qu'il a fait quoi même ah tu as fait quoi tu étais souffrant je t'envoyais même si même 5 francs c'est l'argent parce que tu n'as pas obligé de lui donner 5 francs mais le fait de m'a donné 5 francs quelqu'un là 5 francs c'est l'arrière tu n'es pas obligé ceux qui sont l'esprit démoniaque ils vont te dire mais ça fait quoi à quoi des mille francs mais à quoi des mille francs ça t'a aidé t'as pas mangé gaba 1000 francs qui t'a donné t'as pas mangé gaba et ça t'as pas mangé sauce t'as pas mangé tu rire ta famille donc il ya des actions quand quelqu'un pose dans ta vie faut être reconnaissant il faut lui dire quand même merci et ça c'est vraiment important et ceux qui le font pas c'est de la sorcellerie c'est comme dans la collaboration avec les serviteurs de dieu un homme de dieu qui vient poser une action dans ta vie qui veut même t'aider à positionner l'église qui veut même t'aider à avoir des fidèles qui veut t'aider n'est ce pas à être pasteur ou bien dans le ministère mais ça là c'est un marquage à vie ce monsieur là il doit pas être délaissé voilà donc il ya tout ça oui on peut détruire la sorcellerie petite il n'y a pas que Dieu au dessus de la sorcellerie quelqu'un me demande est-ce qu'on peut détruire un sorcier mais oui jésus-Christ nous avons une expérience je suis à 8678 sorciers délivrés oui on peut détruire la sorcellerie nous avons une expérience des gens qui ont refusé de parler qu'ils se sont enflés qu'ils sont morts donc jésus-Christ au dessus de la sorcellerie le fils de dieu est apparu en fait de détruire les oeuvres de la sorcellerie les oeuvres du diable 1 Jean 3 le verset 8 valide le verset tu vas comprendre le fils de dieu est apparu en fait de détruire les oeuvres du diable le sorcier c'est un agent du diable voilà donc je pense qu'il a répondu à la question voilà donc à quelqu'un donc on aurait aussi merci c'est pas fait de talakou de la soeur mais je lui dis merci grâce à elle voilà aujourd'hui je rentre à l'ONU aujourd'hui je rentre à l'Union africaine je voulais pas parce que vous savez bien avion là c'est pas camarade de quelqu'un quand vous prenez avion à Abidjan à Abidjan Paris ça fait 6 heures maintenant le baba même de trajet là le baba de trajet c'est Abidjan New York d'ici New York City Dallas je crois Dallas voilà New York Dallas je crois New York quand vous quittez Lala nous avez un témoignage de voyage nous j'ai 7h30 dans l'avion tu es fatigué heureusement qu'en première classe quand tu appuis le bouton en première classe ça devient comme un lit tu dors tu dors tu dors tu te réveille tu fais tous les rêves puis tu arrives donc au départ comme on parlait de ça j'ai négligé et puis après j'ai vu qu'il fallait venir aux Etats-Unis c'est maintenant je comprends l'importance d'être aux Etats-Unis donc bénis soit le Seigneur et je bénis la vie de cette soeur Odorine Osso que Dieu te bénisse j'en profite aussi dit merci à tous ceux de Paris de Lyon la dernière fois qui vont aider n'est-ce pas à régler beaucoup de mes dépenses féliciter et tout son équipe féliciter son mari tout le monde tout le monde de Lyon j'arrive très bientôt en France encore en novembre nous serons ensemble à partir du mois de novembre nous serons ensemble pour travailler j'ai dit merci aussi en Suisse voilà en Suisse ma fille de Suisse voilà elle se connaît très bien vers Zurich merci ma fille je dis pas son nom voilà voilà mais elle se reconnaît tous les gars mes enfants spirituels de Suisse que Dieu vous bénisse mes enfants spirituels de l'Allemagne que Dieu bénisse mes enfants spirituels de Belgique et précisément à Liège que le Seigneur vous bénisse les Didier madame Hassan Hassan que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tous les enfants spirituels dans le monde entier même en Russie en Russie il y a des enfants spirituels que Dieu bénisse tous les enfants de la Russie les enfants spirituels qu'on appelle du Brésil que Dieu bénisse je serai au Brésil très bientôt les enfants spirituels de l'Australie que Dieu bénisse je suis suivi par 200 aujourd'hui 238 pays dans le monde voilà les statistiques de Youtube qui donne aujourd'hui ça fait 238 pays dans le monde qui me suivent on me suit au Japon on me suit partout dans le monde on me suit partout dans le monde voilà donc et les gens sont édifiés au travail de nos enseignements sur Youtube aujourd'hui il y a beaucoup qui ont goût à leur vie aujourd'hui il y a des gens qui n'est ce pas qui ont été guéris miraculeusement en regardant seulement les vidéos il y a des gens aujourd'hui qui ont été restaurés par la grâce de Dieu en regardant les vidéos voilà il y a trop de témoignages j'ai trop de témoignages quand j'étais là toute dernière fois en Lyon des personnes qui ne me connaissaient pas seulement qu'ils ont regardé les vidéos ont été miraculeusement guéries voilà vous savez c'est ça et dit on pédisque les gens vés de toi tu peux pas empêcher quelqu'un de dire des choses de toi mais seul Dieu est la vérité et la vérité ça se découvre vous savez le diable peut mentir voilà et puis la vérité sort grand jour aujourd'hui quand je suis aujourd'hui à l'une africaine et j'attends de la bouche d'un ambassadeur de l'une africaine pour dire il faut qu'on te protège tu es un homme très bien ah auparavant les gens m'incitent il y a beaucoup de personnes mais justement qui sont les enfants de Satan qui ne tâtent pas à m'insulter voilà donc gloire à soi rendu au Seigneur les enfants spirituels aussi d'Italie voilà Italie j'en profite pour dire shalom au pasteur Armand voilà tous les enfants d'Italie voilà je porte l'Italie dans mon coeur la Suisse dans mon coeur l'Allemagne tout ça je serai bientôt là on aura un grand programme aussi à Marseille je pense très bien à Marseille en novembre à Marseille en novembre j'ai encore un grand programme aussi en Italie voilà en Italie en novembre je reviens pour faire la fin d'année pour mater les gens qui veulent pas vous empêcher vous empêcher de rentrer dans les grâces de Dieu voilà donc depuis les gens entendent le prophète Crasso depuis tu es aux Etats-Unis quel est ton programme tant que tu sois dans une salle oui cette semaine j'arrive au Texas j'arrive au Texas précisément dans la ville de Dallas pour un grand programme tu es Nigérien tu es Sierra Lyonnais tu es Ivoirien tu es Tamerounais tu es toute l'Afrique Sud-Afrique Marocain Algérien Sud-Afrique le monde entier toute l'Afrique et en même temps les Américains vous devez tous là pour ce grand programme à Dallas un programme de guérison un programme de restauration et un programme de délivrance oui un grand programme de délivrance cette semaine j'arrive avec mon équipe le jeudi avec mon équipe le jeudi à Dallas et nous démarrons le programme vendredi samedi et dimanche le programme de pointe de guérison venez avec tous les malades venez avec tous les malades voilà venez avec tous les malades je suis déjà prêt et je dis merci aussi à Elisabeth et à Béatrice ma fille Béatrice de Béatrice de Dallas voici une fille tamournaise qui n'est même pas ivoirienne qui me découpe sur les réseaux sociaux comme tout le monde YouTube et la première fois l'année dernière elle est arrivée non je ne retourne pas je ne retourne pas en novembre en Côte d'Ivoire je serai en Côte d'Ivoire en août voilà donc je serai en Côte d'Ivoire en août je démarre une tournée africaine je serai au Sénégal en août je serai au Sénégal en Centrafrique je serai aussi en tournée au Centrafrique en Cameroun je serai aussi n'est ce pas dans le monde d'août Sénégal Centrafrique dans beaucoup de pays africains et on attend une tournée ivoirienne nous allons démarrer une croisade dans des villages minés par la sorcerie donc allez vous inscrire déjà au secrétariat vous qui aimerait que vos villages soient visités on peut rentrer dans une village sans s'occuper d'un village si le chef du village ne veut pas elle peut s'occuper de votre famille donc allez vous inscrire parce que bientôt nous allons démarrer août septembre octobre au septembre octobre maintenant novembre je voyage je serai en Europe précisément en France et toucher beaucoup de pays encore voilà donc shalom à vous donc je disais j'arrive aux Etats-Unis et j'arrive à Dallas que le Seigneur bénisse voilà on a commencé un enseignement merci pour ceux qui suivent bien qu'on a nos relations avec Dieu et puis bon le chapitre qu'on avait commencé à aborder pourquoi nos prières ne sont pas exaucés je pense que très bien si vous avez si j'ai la bonne mémoire c'est un peu ça pourquoi nos prières ne sont pas exaucés nous sommes basés si la parole de Dieu d'Esaïe 59 nous avons dit non la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ni son aura trop du pont en bogalin shalom à toi Dieu te bénisse toi et ta femme voici aussi un fils spirituel bogalin que le Seigneur bénisse voilà donc voilà bonjour ma fille nathalie de liège que de te bénisse je salue didier je salue tout le monde chaleur mère ton mari merci voilà voilà donc on a parlé de pourquoi les prières ne sont pas que je sais je pense très bien on a parlé de non la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ni son aura trop du tout nous entendre sont nos péchés nos crimes vous comprenez on a parlé du péché n'a pas eu des crimes voilà vous allez nous allons décortir qu'ils auront fait la révision rapidement le péché c'est quoi c'est la dose obéissance à Dieu voilà quand Dieu dit ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous sauver ça veut dire le péché ça veut dire que la dose obéissance j'ai dit la dose obéissance c'est pas forcément le péché c'est pas forcément du chine qui est drague la forme de quelqu'un parce qu'il y a des gens et leurs spécialités là c'est draguer la forme de quelqu'un il y a des gens ils sont très possédés ils sont très possédés comme chat possédés comme ça j'explique comme les chats ils aiment de mettre derrière les maisons comme les chers mignon mignon pour draguer forme des gens si le monsieur t'a attrapé frère il va te frapper parce qu'il ya beaucoup des femmes et puis c'est pour femmes des a dit là que toi tu vois tu as compris il ya déjà quand il a dit non je suis marié il dit mais ça fait quoi ça fait quoi il ya plus des femmes que des hommes donc si la femme dit qu'elle est mariée laisse la femme de ton camarade t'as aucun problème est ce qu'à faire de ton camarade et les femmes aussi elles n'aiment les marines les gens mariés elle marche façon façon et fait ramer ce que vous savez vous séduit or et les gens ils sont très possédés et les petits gestes parce qu'ils sont possédés ils ont les esprits bizarres quand match façon face et devant eux oh oh aujourd'hui frère non cela font choquer pour séduit quand tu veux marcher vous ça va bien voir ok j'essaie de la novembre habitant elle va paris oui donc voilà donc donc c'est pas forcément péché le péché là ouais parce qu'il ya des gens voilà qui voilà mais c'est pas forcément embrasser forme de quelqu'un c'est pas forcément embrasser forme de quelqu'un voilà j'ai déjà pensé que c'est la prostitution des gens parce que non qu'on dit non mais je suis pas prostitué je vends pas mon corps pour de l'argent ok je cherche pas comme des gens et puis à des gens aussi ils sont très possédés c'est qu'en forme enceinte qu'il voit ça mais c'est chaque problème j'ai des gens que le démon la femme qui a procès c'est le bien de ce qui est venu et qui est dans sa vie puis à mes bébés dans vente or c'est ça que toi tu vois c'est de la sorcellerie vous comprenez de demain je sais pas fin des gens moi-même j'ai vis ma vie de chacité moi même là je suis fidèle moi même là je n'ai je ne fais rien du mal moi même je suis bien je comprends pas pourquoi dieu n'exhaustent pas ma prière voilà c'est très bien et puis on va dans le verset on dit dans le verset les aïes 59 un peu en bas à partir verset 1 2 on dit et non ça mais n'est pas trop court pour sauver ni ton oreille trop du pour vous entendre c'est à cause de vos crimes vous comprenez c'est à cause de vos crimes j'ai dit non mais depuis quand j'ai dit l'homme je suis pas un brûteur pour aller tuer quelqu'un vous met les féticheurs là pourquoi même vous conseillez aux enfants c'est ce qu'il dit toujours les gens les gens le prof il m'attarde ça quoi de moi aujourd'hui vous les féticheurs du code vous avez fermé vos becs excusez moi je suis pas en train d'agresser quelqu'un parce que s'il y a les pratiques du fétichisme et c'est les pratiques du fétichisme les gens vont commencer à brûter les brûteurs là où vont leur pouvoir c'est avec les féticheurs chaleur mon fils siaka c'est où il prend le pouvoir c'est les féticheurs c'est les féticheurs qui conseille aux brûteurs d'aller tuer nos enfants et de prendre leur sang de prendre leur organe de ramener leur organe aux féticheurs pour faire des pratiques donc quelqu'un dit qu'il est médium qu'il est il est féticheur ça veut dire qu'ils s'aime c'est quelqu'un qui encourage qui accoura les crimes virtuels tout fétiche et en courant les crimes virtuels oui et c'est cette pratique là que nous condamnons que nous condamnons voilà tu as dit non tu n'as pas brûteur donc tu n'as jamais tuer tu n'as jamais tuer tout ça tu n'as jamais tué mais tout féticheur encourage on n'a jamais vu un petit chantant du conseil orphelinat s'il a construit au fini va prendre tous les enfants pour boire le sang on n'a jamais vu un féticheur en train d'aider quelqu'un parce que son amour il peut pas aider un féticheur il va pas le sang des gens comme bissap ou du vin c'est les gens les féticheurs qui demandent aux gens les prends le sang des gens mais c'est malheureux aller prendre le sang des gens un être humain les sacrés donc je condamne toute pratique du fétichisme et je contente toute pratique du maraboutage nos parents sont restés des dents ils sont restés en retard les blancs sont venus les dépasser ça n'apporte rien donc je dis c'est à cause de vos crimes vous comprenez crimes ça veut dire quoi les crimes les crimes là c'est quand tu as de la haine quand ton prochain la vie dit que celui qui a de la haine quand son prochain est un maitrieux c'est biblique hein tu viens me dis non moi je ne tue pas je n'ai jamais tué quelqu'un je suis pas concédé par ce verset mais quand tu as la haine pour le crasso quand tu n'aimes pas la tête de crasso là lui là il n'aime pas sa tête tu as dit que toi même la thème est un maitrieux vous comprenez tu peux pas être là pour dire que non j'ai hait quelqu'un c'est pas normal que tu aies de la haine ton prochain donc celui qui a de la haine pour son prochain est un maitrieux vous comprenez donc c'est grave écoutez bien la parole de dieu je lis dans la parole de dieu dans un genre le chapitre un genre le chapitre un genre l'épi de gens un genre le chapitre 3 le verset 15 on dit quiconque est son frère est un maitrieux et vous savez qu'aucun maitrieux dans la vie éternelle demeurant en lui je lis la parole de dieu je lis bien la parole de deux pour qu'ils puissent comprendre comprendre un jean un jean le chapitre 3 le verset un jean le chapitre 3 le verset 15 on est qui quand est son frère est un maitrieux et vous savez aucun maitrieux dans la vie éternelle demeurant en lui donc mettre là c'est quand tu la haine pour ton frère quand tu es ton frère quand tu es sur ce qu'il faut avoir de l'amour vous savez moi quand moi je respecte quelqu'un qui amoure voilà donc vous pensez que non c'est un nom c'est l'amour et l'amour c'est pas dans la bouche le jour que quelqu'un va vous dire vous aimez et puis n'épouse pas un acte vous a jamais aimé il supposant mâcher quelqu'un via sa femme chez lui j'étais il embrasse au mans il n'a jamais donné par ce pain il n'a jamais acheté chaussures et valide matin c'est parce qu'il est moins sûrement pas si vous vous aimez une personne que vous ne pouvez pas ça dans les gestes c'est pas seulement embrasser quelqu'un c'est pas seulement commencer quelqu'un et même personne c'est le pouvoir de l'aide et cette personne voilà donc la bible dit ici dans un jean 3 le verset 15 quiconque est son est son frère est un maîtrisé ouais ou qui quand est son frère est un maîtrisé et elle est maîtrisé aucun maîtrisé dans la vie éternelle demeure en lui comprenez aucun maîtrisé dans la vie demeure en lui dans sa vie si tu es le seigneur frère il faut aimer il faut manifester l'amour le véritable enfant de dieu c'est celui qui manifeste l'amour autour de lui et l'amour dont dieu parle c'est un amour agapé c'est à dire un amour sans intérêt et ça ça vraiment très important voilà parce que les gens dit non le verset je rappelle pourquoi les prières ne sont pas exaucées donc je reviens sur les aïsses et quand on a fini non la main de dieu n'est pas trop courte pour sauver chaleur mon gars du corps non la main de dieu n'est pas trop courte pour sauver ni son aura trop du pont en temps vous comprenez très bien ça ce sont nos péchés le péché ça veut dire le péché ça dit la douce de baissances à dieu oh j'ai fait peur de quelqu'un c'est la deuxième distance et d'autres personnes dit non j'ai cherché pas prendre quelqu'un je suis propre mon coeur blanc mais tu n'as jamais aidé l'oeuvre de dieu ça c'est un péché parce que soutenir l'oeuvre de dieu fait partie si tu dois obéir ça qui n'est pas n'est ce pas dans le plan de dieu il ya aussi le fait que n'est ce pas tu n'êtes pas les vœux et les orphelins ça aussi quand tu ne fais pas parce que la dose obéissance c'est ce qu'on appelle le péché voilà et puis tu peux me dis non d'aïsaïe 59 l'on dit les maîtris mais je ne promets pas de maître mais la bible dit ici celui qui est son prochain ça dit quiconque est son frère est un maître c'est pour ça que moi je fais un effort bon je demande au seigneur ce que je veux que tu me donnes c'est de l'amour et depuis que j'ai rencontré dieu je ne manifeste que l'amour voilà j'ai viqué pour les autres voilà donc quand vous dites qu'à quelqu'un mais c'est pour ceux qui manifestent beaucoup d'amour parce qu'il ya des gens quand ils demandent de l'aide ils t'apportent de l'aide parce que ils sont morts donc à quelqu'un n'est pas amour n'y peut pas il n'est pas enfant de dieu on dit quiconque est son frère est un maître et donc dans deux passages là il dit ce sont vos péchés donc il ya des gens même là ils vont à l'église mais quand tu vois leur comportement là c'est comme du diable satan même les plus les plus gentils t'as les gens ne sont plus que satan j'ai dépassé satan dans leur comportement ils sont méchants comme la marmite des sorciers les médias marmite est méchant même à mes deux sorciers là il s'apprend à un moment où ta maman peut rentrer dedans enfin papa peut rentrer dedans ils ne sont pas méchants comme marmite des sorciers comme la marmite des sorciers méchant oh il ya l'église ensemble et l'eau s'en est vivant ensemble et louvons le seigneur il est vivant et 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 c'est dangereux oh quand il a son comportement il partage peu le véritable enfant d'aider c'est celui qui partage ouais merci depuis le gabon que dieu te bénisse voici une bonne femme m'apporte aussi constamment son soutien que dieu te bénisse franchement je prie pour que dieu t'apporte longue vie santé à toi et tous tes enfants à ta famille voilà ada que dieu te bénisse donc voici un peu donc quand tu ils sont à l'église mais ils manifestent pas l'amour on sent en eux des gens qui partagent pas c'est grave c'est aussi le péché il faut manifester l'amour il faut aimer son prochain il faut aimer son prochain quand vous donnez à quelqu'un qui en difficulté vous prêtez à dieu voilà donc que le seigneur vous bénisse abondamment que le seigneur vous assiste maintenant la deuxième chose que nous devons encore voir la troisième chose qu'ils devront voir parce que c'est vraiment important moi quand quelqu'un dit même qu'il est pasteur même quand j'ai dit homme de dieu et puis je vois pas dans sa monnaie de fait l'amour celui seulement à qui on donne son mandat de donner mais donne jamais vous comprenez vous comprenez ça lui on donne son mandat ils sont la données 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 on n'a jamais vu en temps d'aider un fidèle on n'a jamais vu en train parce que le pasteur c'est ce qu'ils sont dans des dix pendant que j'ai l'enseignement sur mon compte je pose la question nous la serviteur de dieu là nous servons qui nos ventes où nous servons dieu c'est la question si nous servons dieu car nous sommes nous servons dieu au service des hommes dieu nous a établi pour aider les gens c'est ça ok mais c'est pas seulement pour prier pour eux si nous avons cette possibilité d'aider il faut aider moi j'ai plein de gens des pays des maisons de 7 frères et soeurs j'ai donné de l'argent aux gens pour faire du commerce je ne sais pas pour prier pour étudiant j'ai prié pour toi le seigneur de nos commets va dans l'argent arrivent à le seigneur va te donner l'argent l'ange gabriel on va l'argent c'est de la sorcellerie frère or tu as déjà deux cent mille francs poche et tu demandes à l'ange gabriel n'a qu'a dit à dieu dans l'argent mon frère s'il ya deux cent mille francs que j'essaie que ça me fera plus t'aider à faire commerce mais je donne cinq mille francs moi j'ai déjà fait ça j'allais partir des choses ont pris et les choses ont pris pas tu as cinq mille francs le monsieur a fait et puis tu 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 penses que seigneur il a fait je prie le seigneur tu seras rassagé les boules d'acquiqui dans ton ventre les boules de plat calier pour l'eau et sauce du b celui qui prie et puis les boules de plat calier et du blé et pour l'entendre c'est que les sorciers frais s'il a faim il faut lui donner l'argent je suis pris n'a pas que fait que nourri mais prier pour les gens il a aussi nourri les gens vous comprenez comme un boule et des plats caliers pour l'eau pu rentrer et pour l'eau du blé des dents tu pries puis ça vingt fois fois dans le vent des a dit qu'est gaillard sont ventes sont vendues là ça peut rassagir beaucoup beaucoup les 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 ça s'envoie des dents sans moi mais c'est mieux donner à manger les bouts des polos pour l'eau même mélanger six crap avec double et ça rentre ça rentre que le gamme en europe parce que je suis rassagé pour les plos et le plat calier d'outil nous vendre mais c'est dangereux un frais quand quelqu'un a faim il faut lui donner à manger il faut lui donner à manger comprenez vous donne à manger donc je pose la question notre avant pour les pour les jeunes ok ça pour donner qu'ils semblent à lâcher qu'ils devront faire frais c'est les aider et la question n'est posée aujourd'hui aujourd'hui à les g8 et le g20 pourquoi nous mais nous créons pas les g8 les gc les jeux dans le but parce que les gens se mettent ensemble pour réfléchir comment va le monde or aujourd'hui nous remarquons que dans les nations dans certains quartiers dans certains pays dans cette ville il ya beaucoup de chrétiens qui meurent dans certains pays il ya beaucoup d'être des soeurs qui ne se marient pas les frères qui ne se marient pas les chrétiens sont sont bloqués tout ça dans nous laisse nous ne servons les dieux là nous devons faire des grands collègues des grands ensemblements pour réfléchir si les stratégies parce que le diable aussi à la nouvelle stratégie qui met en place pour attaquer l'église pour attaquer l'église et pour attaquer les chrétiens dans ce nom nous mettons ensemble ça fait quoi moi le prophète crasso j'ai aussi une expérience dans les stratégies pour vous montrer aussi des stratégies comment le diable ces nouvelles stratégies j'aurai l'occasion de vous rentrer vous parler de ça oui le mali oui le mali sera protégé par la grâce de dieu si 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 je suis en temps de prier moi j'ai pris mali parce que c'est aussi mon pays voilà donc écoutez écoutez moi très bien écoutez moi très bien si nous nous mettons ensemble ça fait quoi quand tout comme aujourd'hui il n'assiste pas aux réunions des pasteurs je vous dis aujourd'hui pourquoi on m'invite à bidon vient on va en vêtements c'est ensemble qu'on se met ensemble on critique l'autre quand on va dans les réunions sur ça qu'il sort parce qu'on a tellement il ya tellement de groupes des pasteurs chacun veut critiquer l'autre gros ils sont les meilleurs or nous devons nous rassembler nous devons nous mettre ensemble pour réfléchir comment aider nos fidèles nous devons réfléchir comment et de nos fidèles le diable à ces nouvelles stratégies qui met en place pour appauvrir les fidèles pour détruire le mariage pour détruire les nations pour détruire les villes si nous sommes ensemble comme les g7 et g8 les g20 vous comprenez les g20 il réfléchit comment le monde évolue mettons-nous ensemble serviteur de dieu mettons-nous ensemble moi je suis prêt mais je ne veux pas venir me mettre dans une dans une réunion des serviteurs de dieu on pense qu'à nous même comment on va en valeur en israël comment l'état va nous aider frère l'habit dit que c'est dit que vous les portes c'est vrai même si faut qu'on réfléchitant pour que l'état nous est mais et nos fidèles et nos fidèles nous avons des voitures n'ont pas des voitures nos fidèles sont pauvres et bien que sont pauvres nous les prenons de l'argent encore mettons-nous ensemble on réfléchit il faut que nous réfléchissons comment fait près de nos fidèles comme en fait pour être de nos fidèles les gens et réfléchis mettre ensemble pour ça ils sont unis et se mettre ensemble il parle au jeu de changement climatique de tout ça et seulement ensemble et l'état etats unis la russie tout le monde l'europe tout ça se met en temps mais nous mettons-nous en ensemble pour aider nos fidèles nous devons réfléchir comment aider les fidèles dans les églises qui n'arrivent plus à marcher chacun d'entre nous va parler il va il va n'est ce pas donner son expérience et parler de tout ça vous comprenez mais on s'assoit comment aller voler les fidèles comment aller parler de la dîme comment laisse croquer les gens et ça c'est dangereux assayons nous un jour serviteur de dieu assayons nous un jour réfléchissons comment le diable travaille dans la vie de nos fidèles et comment faire pour les aider alors chaque homme de dieu qui est un ministère doit sillonner des nations nous allons l'aider afin de pouvoir apporter l'onction qu'il a le don il peut se mettre ça au service de l'église mais quand quelqu'un dont le ville pente les pasteurs l'attaque nous allons en rendre dispersés sur ça qu'on a l'impression que le diable n'est ce pas après le dessus nous allons disperser nous allons à rendre dispersés concernant contre la mort à peine n'ont pas des fidèles chacun dit le nom des fidèles qu'il a c'est pas ça qui est plus important le diable travail dans les églises à d'autres personnes sont tant qu'on marié il ya beaucoup tout ça en d'autres personnes ont des dons de délivrance on peut se ressembler ensemble entre nous les gens serviteurs de dieu mettons nous ensemble et réfléchissons comment aider nos fidèles et c'est le plan de la sorcellerie comment la sorcellerie travail moi en tant qu'homme de dieu espère dans cette matière j'ai possible pas taille mon expertise parler un peu de ça vous comprenez mais nous sommes là à peine même on se réunit et qu'on se réunit entre les serviteurs de dieu on ne parle que mal des serviteurs d'autres serviteurs de dieu parce qu'on est en avant rien dispersé on a des différentes groupes les serviteurs de dieu et ça c'est pas bon voilà ça c'est pas bon vous comprenez ça c'est pas bon le diable travail le diable travail et le diable travail merci mon fils quoi mais le diable travail pour régner et c'est pas bon quand on voit une action si quelqu'un on le vide pendant l'insulte et c'est pas bon voilà donc mettons nous ensemble c'est vrai après mon croisade moi j'ai fait appel aux gens aux serviteurs de dieu je suis prêt je suis prêt à vous aider je suis prêt à vous aider je suis prêt à vous faire partager beaucoup de choses je suis prêt j'invite les hommes de dieu à voir de cette manière mettons nous ensemble c'est vraiment important et mettons nous ensemble pour aider le monde voilà donc je parlais un peu de ça je ferme la parenthèse je disais comme ça et c'est vraiment important la deuxième raison quand vous lisez aussi dans saum 35 à partir du verset 5 et le verset 6 il dit recommande ton soin à l'éternel mais en lui autant en lui ta confiance et il agira vous comprenez on ne recommande ton soin à l'éternel mais en lui ta confiance et il agira vous savez et les gens ne sont pas patients c'est vrai qu'on a parlé du péché on a parlé des coeurs quand le coeur est chargé je ne peux pas écouter ta prière du n'exauce pas ton coeur parce que tu es rancunier tu n'arrives pas à pardonner du n'écoute pas ta prière parce que tu ne soutiens pas l'eau de dieu du n'écoute pas ta prière parce que tu n'évangélise pas tout ça c'est péché du n'écoute pas ta prière parce que de la haine pour ton prochain voilà du n'écoute pas ta prière et le troisième point parce que tu n'es pas patient et dans le verset 6 le somme 37 recommande ton soin à l'éternel mais en lui ta confiance il agira il dit recommande ton soin à l'éternel la prière c'est recommander son sort c'est les difficultés que nous vivons que nous partageons à dieu seigneur j'évite cette chose je suis attaqué il est recommande qu'on sort c'est ce que tu fais mais là il dit quoi le deuxième point dit mais en l'état confiance c'est ça le problème aujourd'hui il est mais en lutte à confiance vous comprenez voilà si les gens chacun donnait son don au service de dieu beaucoup de changeront merci ma fille chacun doit mais sont bons et nous allons rassembler moi je suis pour fait grâce au c'était de dieu demain on est dans le domaine de la destruction des oeufs la sorcellerie ok shalom à toi moi je suis tel homme de dieu je suis le temps de guérir les malades moi je suis homme de dieu et des têtes dont j'ai peut-être on se met ensemble un peu on réfléchit vous dit faut qu'on réussit bon voici le sujet là nos fidèles n'arrivent pas à se marier ils meurent ils sont attaqués c'est des fidèles sont attaqués mais en chambre nous on réfléchit et puis on dit moi c'est ce que nous avons fait parce que dieu nous demande de faire trois jours enfermés quelques bas comment les font les g7 g8 semaine quelque part ils vont trois jours dans un pays ils réfléchissent pour venir nous dépouiller sur l'afrique mais c'est ça aussi qu'elles se mettent ensemble c'est nous là nous les petits africains il y en a une année vient d'appuyer nous pince nos gouvernants nos présidents africains là sont dans des petits points la piscine à hôtel il dit allez-y manger pour maje qu'elle gagne pizza et finissent venez les petits esclaves qui n'est fait ça fait ça fait ça fait ça mettons ensemble donc j'ai dit disait comme ça la première chose c'est de recommander son sol la troisième chose qui fait que d'une des enfants de prier c'est la foi le manque de confiance à dieu et des recommandes qu'on soit l'éternel mais en lutte à confiance à la confiance là c'est faux croire peu importe le temps que ça prendra mais il faut toujours être patient c'est ça la passant le comment on soit avec l'aide mais en lutte à confiance il agira c'est de faire confiance dieu n'est pas comme nous un jour et mille ans devant dieu et mille ans et un jour devant dieu il faut toujours croire mettre la confiance en dieu dont il même c'est la première stade elle s'accomplira certainement donc il faut se partent suffisamment de confier le sort à l'éternel mais c'est de lui faire confiance n'est ce pas le somme 37 le verset 5 mais recommandes on soit l'éternel en tant qu'enfin s'il agira voilà donc que dieu bénisse voici une petite présentation matinale ici les matins j'ai vu chez vous là vous êtes prêt à manger vos gabas ou mais de son plan mais le plat cali nous ici c'est le petit déjeuner maintenant à vous avez déjà fini vous voulez maintenant manger de l'est que j'ai de ces plats cali dans ce foot où il y avait jamais qui m'en foutait une matin c'est comme si c'était pas là voilà donc shalom à vous je viens définit mon invitation que le seigneur vous bénisse abondamment je rappelle que je serai n'est ce pas au texas je serai au texas ça ce jeudi j'arrive au texas j'arrive au texas le jeudi je serai je serai de n'as pas à dallas pour un grand programme shalom à toi j'ai refait exode à les 13 heures chez vous là bas ici il vient d'être ici là il a huit heures il a huit heures ici aux états unis les huit heures et les sept heures plus tôt waouh les sept heures plus tôt il est 7h27 aussi ici les 7h27 que le seigneur vous bénisse qui vous protège recevez la grâce de dieu allez sur le site www.joelkrasso ministry y à la fin ministry y à la fin point org allez-y vous allez avoir n'est ce pas tout d'espoir le programme de prière et vous allez voir vous tomber sur la réplique prière au fur et à mesure je vais vous donner je vais vous expliquer après qu'on appelle la prière du tonnerre en quel moment invoqué n'est ce pas la différence soit de prière voilà shalom à vous que dieu vous bénisse recevez la grâce de dieu chez vous shalom et vous allez voir